... La catégorie coordination des soins avec Christophe Servais, s'il est dans la salle, qui va nous rejoindre de Cordiva, qui est un programme de suivi de personnes avec des difficultés cardiaques. Voilà, est-ce qu'il est là Christophe Servais ? Voilà, ben venez vous installer ici. Anne Vité du CHU de Toulouse qui va pouvoir aussi nous rejoindre et s'installer. Voilà, et Jérôme Fallerne de l'ARS, l'agence régionale de santé d'Occitanie, puisque la région ici a changé de nom il y a peu. Voilà, venez vous installer tous les trois. Vous êtes le jury de cette catégorie coordination des soins et va venir nous rejoindre également la première personne à présenter son projet, premier finaliste. C'est Sébastien Jéricho qui dirige la société Santé Net. Voilà, Sébastien Jéricho, venez ici et va nous présenter un projet qui s'appelle le Pain Manager. Voilà, venez, hop, on vous remonte un petit peu le PC qui avait baissé avec le coussin. Vous avez un micro à votre disposition. Voilà, et vous avez donc cinq minutes de présentation. Bonjour, donc je suis Sébastien Jéricho et je vais vous présenter notre projet d'application qui s'appelle Pain Manager. Pour nous, moins souffrir, c'est mieux guérir. Donc tout d'abord, un petit point sur la douleur. Ça touche à l'heure actuelle 15 millions de personnes en France par jour, la douleur chronique. C'est un sujet de préoccupation nationale et en Europe, on pense qu'en 2017, il y aura 22,5 millions d'Européens qui auront accès à la même santé. Donc voilà pourquoi on a décidé de faire une application. Tout a commencé pour moi avec un accident de moto qui m'a causé des douleurs chroniques, mais qui m'a permis de rencontrer mon associé qui est le docteur Bismuth, qui est un algologue. Et en discutant, on s'est rendu compte qu'il existait un problème de communication au sujet de la douleur. D'une part, les patients ont souvent des soucis pour exprimer correctement leur douleur, notamment par peur d'être jugé. Et d'un autre côté, le corps médical manque souvent de temps et d'outils simples pour bien l'évaluer. Donc tout ceci entraîne des prescriptions qui sont inappropriées et des douleurs inutiles pour le patient qui peuvent gêner au bon rétablissement. Donc notre postulat a été de dire que l'implication du patient était nécessaire pour une bonne prise en charge de la douleur. Donc notre solution Pen Manager, qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui va faciliter l'évaluation de la douleur par le patient et améliorer la communication tout au long du parcours de soins. Donc pour le patient, c'est la création d'un carnet médical de la douleur sur la base de l'EVA, mais qui va s'attacher à la douleur physique et à la douleur psychologique. Ajouté à ça, on sait l'importance de prendre régulièrement ces traitements pour lutter efficacement contre la douleur. Donc l'application va aussi aider à l'observance du traitement par des alertes. Pour les professionnels, Pen Manager, c'est la création d'un outil de monitoring de l'évolution de la douleur dans le temps, en temps réel et à distance si nécessaire. Toutes les informations qu'on va récolter vont permettre la création d'une base de données inédite sur la douleur qui permettra la corrélation entre quatre grands types d'informations. Les données liées au patient, donc les données physiques du patient, son âge, son poids, sa taille. Les données liées à la douleur, donc l'intensité de la douleur, la localisation ou même la description du type de douleur. Les données du traitement, donc quel médicament sera utilisé, quelle est sa pharmacocinétique, quelle est sa pharmacodynamique. Et enfin, l'environnement du patient, donc ça va être aussi bien son moral que la gêne que représente la douleur, ou même la météo ou son activité physique qu'on pourra récolter via des objets connectés. Donc Pen Manager, c'est avant tout utile pour le patient parce qu'il pourra visualiser ses pics douloureux et comprendre un peu l'origine et adapter son activité en fonction. Pour les centres antidouleurs, l'impact de Pen Manager sera plus organisationnel, c'est-à-dire qu'ils pourront hiérarchiser leur visite et conseiller, le cas échéant, les patients à distance. Pen Manager peut aussi être développé, intégré dans les hôpitaux, dans les services pour pouvoir visualiser la douleur des patients en temps réel ou même après une chirurgie ambulatoire, continuer à suivre le patient une fois rentré chez lui. Enfin, les médecins généralistes pourront eux aussi utiliser Pen Manager. Ils gagneront du temps dans les consultations en ayant une donnée statistique sur la douleur et non plus en ayant besoin de sonder le patient pour se faire une idée de son état. Ils pourront voir directement une corrélation entre son moral, son activité et son pic douloureux, par exemple. Enfin, toutes ces données pourront être utiles pour les laboratoires pharmaceutiques pour pouvoir se rendre compte de l'efficacité de leurs médicaments une fois mis sur le marché en fonction du profil des patients ou pour les laboratoires de recherche pour chercher des nouvelles corrélations un peu dans notre base de données pour mieux comprendre les mécanismes de la douleur. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette présentation. Je vous pose des questions du jury. Allez, qui est-ce qui commence ? Honneur aux dames, Anne Vitté du CHU de Toulouse. Merci. Moi, je voudrais souligner d'abord un atout de ce projet qui est le fait pour le médecin du centre anti-douleur, enfin, des dévaluations de la douleur, de pouvoir prioriser les rendez-vous. Ça, ça me semble important parce qu'aujourd'hui, effectivement, les rendez-vous sont donnés de façon indifférenciée sans pouvoir prioriser en fonction des personnes qui souffrent le plus. Après, j'avais deux questions. Comment est-ce que le patient mesure la douleur ? Est-ce que c'est à partir de questionnaires et d'outils connectés ? J'imagine que oui, mais lesquels ? Et ma deuxième question, vous dites que le médecin du centre anti-douleur priorise les rendez-vous. Est-ce que c'est lui qui reçoit et qui traite les alertes ou est-ce qu'il y a un personnel infirmier qui fait un peu l'interface ? Alors, tout d'abord, pour répondre à votre question sur comment le patient rend sa douleur, c'est une solution multiplateforme. Donc, il faut quand même être connecté à Internet, mais il peut très bien accéder soit à un site Internet, soit sur mobile. et on le questionne sur l'EVA tout d'abord, la zone douloureuse et l'adjectif qui qualifie la douleur. Mais d'une manière un peu aléatoire, on va aussi le questionner sur sa perception de la douleur, à quel point ça l'handicap dans sa vie, ce qui va conditionner aussi l'échelle EVA, si vous voulez. Et on va chercher à la modérer. Pour votre deuxième question, l'accès professionnel de santé, ils auront dans le service accès à la liste de leurs patients qui suivent. Et du coup, nous, on va directement leur prioriser, avec un algorithme, les patients les plus en détresse, en fait, si vous voulez. Donc, ce sera quand même au personnel infirmier de prendre le relais. Mais nous, on leur donnera un outil qui sera vraiment rapide et efficace. Christophe Servet de Cordiva. Oui, bonjour. Merci pour votre présentation. Moi, j'avais une question plus peut-être business sur la concurrence. Est-ce que vous avez fait une analyse de la concurrence ? Quels sont vos axes de différenciation ? Alors, il existe une société qui s'appelle Catch My Pain, qui est autrichienne. Et qui, elle, s'attache uniquement à la douleur physique. Donc, du coup, nous, notre vraie valeur ajoutée, c'est de distinguer la douleur physique de la détresse psychologique, si vous voulez. Donc, c'est là où vraiment tout le corps médical pourra, si vous voulez, moduler cette échelle de VA et pas simplement s'arrêter à un niveau de douleur, si vous voulez. Turm Falerne de l'ARS. Alors, moi, j'avais en fait des questions qui rejoignent, qui font un petit peu la synthèse de mes collègues. Et déjà, dans le business model, j'ai vu que vous proposiez deux types d'adressage. Un adressage pour les centres antidouleurs, comme on m'a invité à demander des précisions sur ce sujet-là. Et puis, un adressage pour les patients eux-mêmes, un modèle B2C. Je voudrais savoir un petit peu comment vous adressez directement les patients sur ce modèle-là. Et puis, finalement, dans le cadre de ce modèle-là, est-ce qu'on est dans quelque chose qui va... Des données qui vont être uniquement accessibles aux patients ou des données qui vont être partagées avec les professionnels médicaux ? Et dans ce cas-là, comment vous avez prévu de gérer la partie hébergement des données, le partage, etc. ? Alors, pour ce qui est hébergement des données, on a développé le premier prototype avec le label MLS Quality. Et on cherche à l'heure actuelle un hébergeur de santé, donc validé e-santé. Et votre première question, c'était... Ah oui, sur le business model. Oui, effectivement, on veut s'adresser aussi sur un business model B2C. Mais l'application sera gratuite pour les fonctions de base. Mais on commence à travailler sur des fonctions un peu plus abouties et qui, là, seront payantes, avec, par exemple, de l'auto-hypnose ou de la sophrologie pour aider à soulager un peu la douleur des patients. D'autres questions, d'autres remarques du jury ? Anne Vité, et puis ensuite Jérôme Falerne. Vous avez prévu une évaluation de ce projet ? Quels sont les indicateurs ? Alors, en fait, on est encore au début, là. On a juste développé la première version bêta, si vous voulez, qui permet juste d'avoir un carnet médical de la douleur et de se rendre compte de l'effet psychobiologique, si vous voulez. Mais pour le moment, on en est là. Mais après, oui, on a prévu des essais cliniques. Jérôme Falerne de l'ARS. Juste une petite question. Vous vous différenciez, dites-vous, de votre concurrent par rapport à l'aspect psychologique de la douleur ? Tout à l'heure, vous nous avez parlé de l'EVA, vous nous avez parlé de la manière dont vous qualifiez plutôt la douleur, on va dire, au sens physique. Comment cet aspect psychologique est pris en compte de manière très opérationnelle dans votre application ? Alors, tout d'abord, à chaque cotation de la douleur, on va demander le niveau de morale. Et ça, ça apparaîtra directement sur les graphiques qui seront soumis aux médecins traitants. Mais il existe de nombreux questionnaires sur la gêne, justement, occasionnée par la douleur et l'état de détresse psychologique, si vous voulez, des patients. Et à ce moment-là, on fera, avant, par exemple, un rendez-vous dans un centre antidouleur, on enverra aux patients ces tests-là. Donc, c'est des questionnaires qui prennent quelques minutes à remplir. Et ce qui permettra aux professionnels de santé d'avoir vraiment, de pouvoir lire le dossier médical du patient avant de le recevoir. Est-ce du temps pour une dernière question, éventuellement ? L'un ou l'autre ? Non ? Vous avez eu toutes les explications que vous vouliez ? Merci beaucoup. On peut applaudir à Sébastien Géricault pour cette présentation de Pain Manager. Il travaille sur la douleur, ô combien d'importants. Deuxième candidat de cette catégorie coordination des soins, c'est Anna Cellulal. Il a un projet qui rejoint les deux rives de la Méditerranée entre Montpellier et Casablanca, qui s'appelle Medtrux, projet qui vient d'être lauréat hier, primé parmi les neuf premiers prix de la fondation Pierre Fabre, qui a lancé à quelques kilomètres d'ici son observatoire de la e-santé sur les pays du Sud. On profite pour le dire. Si vous aimez la e-santé, vous êtes intéressé par les pays du Sud. Odesse, O-D-E-2-S.org. Plus de 50 initiatives déjà repérées et à terme, donc une base de données complète sur ces initiatives, en e-santé, dans le Sud. Et donc Anna Cellulal a été l'un des neuf premiers lauréats de la fondation Pierre Fabre. Aujourd'hui, il concourt dans le cadre de cette université d'été de la e-santé à Castremazamay. Et voilà, vous avez cinq minutes pour présenter Medtrux. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Je me prénomme Anès Alilal. Je suis ingénieur biomédical diplômé de Polytech Montpellier et fondateur de Medtrux. Face à la problématique des déserts médicaux, Medtrux a conçu un nouveau modèle clinique. En effet, nous accompagnons les hôpitaux à déployer des soins de proximité sous forme de soins itinérants. Grâce à des camions médicalisés, des Medtrux, couplés à des outils de cartographie. Les déserts médicaux, tout le monde entend parler, mais connaissez-vous la réalité des patients qui y vivent ? Je pense notamment à ceux qui sont affectés d'une maladie chronique comme l'insuffisance rénale, qui nécessite des trajets réguliers jusqu'au centre de dialyse. En France, c'est près de 2,5 millions de la population qui vit à plus de deux heures d'un centre de soins. Nous, on a pensé innovation organisationnelle pour ces populations qui sont enclavées. Notre offre comprend une plateforme dédiée au déploiement de soins itinérants qui se base sur la technologie des systèmes d'information géographique, le Medmapping et le Medtracking. Le Medmapping est un outil d'aide au déploiement et le Medtracking est un outil de gestion en temps réel des unités mobiles qui sillonnent des territoires. A cela, il y a le Medtrux, qui est un camion qui n'est plus ni moins qu'un hôpital sur roue qui va pouvoir aller au plus près des contacts et des patients. Et Mededucation est une plateforme de télémédecine pour assister les patients qui sont dans ces camions parce que l'idée, c'est de s'affranchir du spécialiste pour certaines pathologies dans ces unités mobiles. L'accessibilité comprend trois dimensions. L'accessibilité temporelle, le temps que je vais mettre pour accéder à mon centre de soins, l'accessibilité physique, la pénibilité, le mode de transport et bien évidemment l'accessibilité financière. Nous, notre mission aujourd'hui, c'est d'accompagner les hôpitaux à déployer les soins au bon moment, au bon endroit et au bon prix. Medlapping permet de renseigner tous ces indicateurs. En effet, on renseigne la base de données des patients qui vont nous renseigner grâce à l'application pour qu'on aura accès à la situation médicale, sociale et la troisième notion importante, c'est la situation géographique. Une fois qu'on a la répartition des patients connus, on pourra identifier des groupes de bénéficiaires et donc des points de desserte et tracer l'itinéraire optimum pour desservir les soins au plus près du lieu de vie des patients. Pour les camions, aujourd'hui, on travaille sur un projet de dialyse mobile comme il l'a expliqué, on a un projet pilote en France dans la région Langue d'Agroussillon, l'ex-Langue d'Agroussillon et aussi au Maroc parce que ce modèle clinique est très sollicité par les pays émergents car ils ont un contexte adapté, mais aussi sur notre territoire. Donc ce camion, cette unité mobile, comme vous pouvez le voir, on peut accueillir jusqu'à 20 patients, on peut même aller jusqu'à 30 patients. Donc c'est des ligues, on peut avoir des choses très compactes avec une unité mobile composée de deux postes jusqu'à huit postes de dialyse. L'intérêt de ces unités mobiles, c'est qu'on mutualise et on rationalise les ressources humaines et techniques à la fois. Et en effet, dans certains territoires, il n'y a pas suffisamment de patients pour justifier la construction d'un centre. À ce moment-là, l'unité mobile est une alternative, une solution complémentaire à l'hôpital qui va vouloir étendre son activité dans des endroits là où ils ne pouvaient pas avoir accès. Ces unités mobiles, on peut les décliner pour d'autres pathologies ou d'autres applications. On pense notamment à un pharma-truck, une pharmacie ambulante sur un projet pour lequel on travaille. Il y a des cliniques mobiles, l'imagerie médicale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on se concentre sur les maladies chroniques car il y a une récurrence et pour tracer les itinéraires, c'est très simple, mais on peut effectivement diversifier sur d'autres applications. Le droit à la santé est un droit fondamental et tout le monde espère être en bonne santé. Si demain, on ne demande plus aux patients d'aller au centre de soins, mais au centre de soins d'aller chez le patient, ça le facilitera leur quotidien et améliorera leur qualité de vie. Alors, je vous demande, ensemble, développement des soins mobiles pour un accès à tous. Merci. Merci beaucoup, Anas et Lilal, de cette présentation. Je pose pas mal de questions à un jury qui doit suivre. Anne Vité, prête à prendre le micro. J'ai vu le CHU de Toulouse. Donc, le camion est, si j'ai bien compris, essentiellement prévu pour la dialyse. Vous dites que vous envisagez d'autres pathologies, chroniques notamment. Est-ce que vous connaissez d'autres initiatives, notamment l'ancienne région, l'ancienne grande région ? Est-ce que vous connaissez d'autres initiatives de ce genre avec des camions comme ça qui sillonne le territoire ? Alors, ici, dans la région, il y a un camion d'imagerie médicale qui sillonne dans le territoire. C'est le CETIR, c'est le labo du CETIR, qui travaille sur ce projet-là. Nous, on a voulu cibler des maladies très contraignantes pour le patient. Et l'objectif, c'est de remettre le patient au cœur de notre organisation des soins. Il y a aussi vraiment des pathologies très contraignantes qui nécessitent d'aller-retour. Il y a le diabète, il y a aussi la dermatologie. Ça aussi, c'est ce qui revient souvent. Ou sinon, le suivi de grossesse. Ça revient aussi d'un baby truck pour la maternité. C'est ce qui est pour ça. Je pensais effectivement au diabète, oui. Mettez bien votre micro, invitez. Voilà, qu'on vous entend bien. Et est-ce que vous avez... Là, donc, c'est une prise en charge sur place, la dialyse. Mais est-ce que vous avez envisagé aussi un système de prise en charge de proximité avec du personnel formé, avec système d'avis qui sont donnés par des spécialistes à distance ? Alors, l'objectif, c'est que nous, on ne va pas se situer au centre de soins. C'est l'hôpital qui va garder le même schéma de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et qui, par exemple, reçoit des patients, notamment dans les pays émergents, c'est que les patients n'arrivent pas à l'heure ou parce qu'ils dépendent des aléas du transport. Et donc, pour ces patients les plus reculés, on va dire qu'on va les prendre en charge grâce à l'unité mobile. Au plus près, on ne dit pas qu'on va les prendre près de chez eux, mais on va identifier le lieu qui convient au mieux. Par exemple, sur un groupe de 10 patients, notre plateforme permet de calculer grâce à un algorithme le point de certes optimale qu'on pourra ajuster aujourd'hui près d'un dispensaire ou près d'un centre de soins existant. Donc, pour répondre à votre question, c'est que pour la dialyse, notamment sur la dialyse semi-autonome, il existe ce qu'on appelle les UAD, les unités d'autodialyse. C'est sur ce modèle-là qu'on se base. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de néphrologue dans ces... Le patient est suffisamment autonome pour exécuter la dialyse lui-même, assister ou pas d'une infirmière formée et autonome, en tout cas l'autonomie. Oui, donc il n'y a pas de système d'avis spécialisé ? Non, non, non. D'accord, OK. Jérôme Fallerne, de l'ARS. Pardon. Le management de soins en territoire. Voilà, non, mais c'est quelque chose qui est très intéressant, effectivement, par rapport aux problématiques des déserts médicaux qui existent dans les pays du Sud, mais qui, malheureusement, aussi, commencent à émerger dans nos régions. C'est vrai que... Bon, j'avais une question sur, effectivement, le côté synchrone ou pas. Donc, finalement, le camion, quand il se déplace, c'est une unité, j'ai envie de dire, indépendante qui est capable de prendre en charge le patient en toute autonomie. Après, concernant le modèle économique, je vois dans le dossier un modèle économique qui est effectivement très adapté aux pays du Sud, où, finalement, ce camion, il faut le financer pour garantir un accès aux soins, tout simplement. Par contre, vous indiquez qu'il y a un système de crédit par rapport à l'utilisation de certaines fonctions, notamment de gestion de flotte, on va dire, et de mapping. Est-ce que vous pourriez en dire plus ? Parce que est-ce que c'est un modèle économique qui est peut-être plus adapté pour la France, typiquement ? On est basé sur un système de crédit parce que ça donnait plus de flexibilité que le client pouvait consommer les services qu'on proposait, donc calcul d'itinéraire, stockage de la base de données en fonction de ses besoins. Et c'était... Après, on peut simplifier, effectivement, par PAC, une formule. Ici, on va essayer de simplifier par une formule globale ou deux formules en fonction des clients adaptés ici en France. Christophe Servet, de Cordiva. Oui, bonjour. Bonjour. Vous avez parlé de deux pilotes, un au Maroc et un dans la région de Montpellier, c'est ça ? Occitanie, dans la langue de Boussy, oui. Moi, j'aurais voulu avoir plus de détails sur la volumétrie. Combien de patients ça représente ? Depuis combien de temps ? Pour avoir une idée... Sur le projet pilote ? Oui, sur les deux pilotes. Alors, le projet pilote, là, on signe la commande du truck qui n'existe pas. C'est un premier projet pilote. Sur la dialyse, c'est un projet innovant. Aujourd'hui, en Europe et en Afrique, il n'y a pas d'unité mobile de dialyse. Donc, ça n'a pas débuté en France ? Sur la dialyse, non. Sur la dialyse, non. Donc, la commande va être lancée là pour septembre avec notre partenaire Eder, qui est un établissement de santé basé à Montpellier, qui gère 22 structures sur tout le pourtour méditerranéen. Et en fait, cette unité mobile qu'ils vont commander, c'est à la fois parce qu'ils vont fermer des centres pour cause de travaux et aussi pour accueillir les touristes qui viennent aujourd'hui dans les stations balnéaires ou sur les stations de ski. Du coup, ils vont utiliser cette unité mobile à la fois pour leurs patients réguliers et aussi pour accueillir les touristes et pouvoir proposer des soins dans les stations balnéaires à la Grande Motte ou sur les stations de ski. D'accord, ça n'a pas débuté en France. En revanche, au Maroc, vous avez... Là aussi, en fait, on est les initiateurs sur un projet très innovant sur la dialyse mobile. Les unités mobile de dialyse, ça existe en Australie, au Canada. Donc, on s'est inspiré de leur expérience et qu'on essaie d'apporter ça en France et aux pays du Sud. À ce temps, pour une dernière question, éventuellement, une dernière remarque. Oui, Jérôme Fallerne, allez-y. Allez, je pose la question quand même du coût. Combien ça coûte, ce camion, une fois équipé pour faire de la dialyse en proximité ? C'est la question finale, ça. C'est la question... Voilà. Alors, le coût, on est sur des investissements. Donc là, c'est un camion, il faut compter 300 000, 400 000 euros. Après, sur le modèle plus basique, 250 000 euros équipé de deux lits. Mais amorti, en fait, sur 10 ans, la séance, elle revient à 40-50 euros. En fait, il faut compter sur... C'est un outil de travail qui coûte cher, mais qui est amorti sur l'année. Et justement, nous, dans notre plateforme, tous les coûts d'accessibilité en distance que de transport, ça nous permet d'estimer la pertinence ou pas de déployer une unité mobile sur tel ou tel territoire. Merci beaucoup de cette présentation, Anna Selilal, de ce projet Medtrux. Je rappelle un projet qui a été primé hier par la Fondation Pierre Fabre. Et puis, je rappelle donc à tous, pour tous ceux qui veulent avoir accès à cette base de données sur les initiatives de télésanté dans les pays du Sud, que ce soit l'Afrique ou que ce soit l'Asie. Il y a beaucoup de choses aussi en Indonésie, en Inde, au Vietnam qui se passent. Eh bien, ce site développé par la Fondation Pierre Fabre, ODE2S, Observatoire d'Aïsanté dans les pays du Sud, ODE2S.io. Troisième et dernier candidat de cette catégorie coordination des soins va nous rejoindre le professeur Étienne Mainviel qui nous vient de l'Institut de Centre de lutte contre le cancer, Gustave Roussy, à Villejuif, donc près de Paris. Et il a été directeur du projet sur le projet Capri qu'il va nous présenter tout de suite. Bon, donc on prend ce slogan Capri, ce qui n'était peut-être pas le plus heureux, Capri, c'est fini, mais là, j'espère que ça commence. Merci d'abord de m'avoir invité et d'être sélectionné. Donc, juste pour préciser le contexte de ce projet, nous sommes dans une évolution dans la cancérologie qui, en termes d'organisation, bouge beaucoup. Du fait des avancées thérapeutiques, on est dans des formes de chronicisation importantes maintenant dans de nombreux cas. Et donc, un développement de l'ambulatoire, c'est-à-dire que le patient reste moins souvent à l'hôpital et se retrouve à son domicile. Il y a un élément plus spécifique, c'est la montée en charge de thérapies qu'on appelle orales, que ce soit des chimiothérapies ou des thérapies ciblées, la médecine personnalisée. Ça signifie concrètement que le patient renouvelle ses médicaments, désormais en pharmacie de ville et ne revient plus à l'hôpital en hôpital de jour quand c'était des chimiothérapies intraveineuses. Donc, c'est un élément assez important parce que vous voyez arriver le suivi à distance et la coordination devient un enjeu très fort. Avec les avancées thérapeutiques, on estime que c'est de... Les estimations sont encore compliquées, mais ce sont de 25 à 50 % d'ici 5 ans et de nombreux laboratoires pharmaceutiques travaillent là-dessus. Le troisième point, c'est au fond de se poser la question du rapport des patients par rapport à la e-santé. Donc, il y a cette question de la fracture digitale et qu'on se lance dans ces questions d'application de la e-santé. L'une des craintes qu'on a en règle générale, c'est de se demander si on ne laisse pas sur le bord de la route une partie de la population qui n'est pas très, très, en fait, en appétence de ces dispositifs de e-santé. Donc, on a mené une étude préliminaire sur 1 000 patients qui a été publiée dans l'European Journal of Cancer qui a montré, en fait, que les patients, en tout cas sur le site de Gustave Roussy, sont très demandeurs de ce type de démarche. Alors, si j'osais brosser ce contexte, peut-être un peu longuement, c'est parce qu'on voit bien que les besoins de coordination deviennent essentiels. Comme je vous l'ai dit, le patient, il passe de plus en plus de temps à l'extérieur de l'hôpital, donc il est moins sous contrôle du système hospitalier traditionnel. Il y a un besoin de suivi à distance des patients, notamment sur les thérapies orales, parce qu'il y a des risques de non-observance et d'effets de toxicité. Ce sont des molécules quand même très toxiques, potentiellement. Il y a le renforcement de la coordination avec les soins primaires. L'enjeu à ce niveau-là est assez double. D'abord, il est avec le pharmacien de ville qui finalement se retrouve concrètement dans le renouvellement des molécules, des boîtes. Et puis, avec les médecins généralistes et infirmières libérales, il faut voir que beaucoup des médecins généralistes et infirmières libérales, laissant leur jeter la pierre, sont assez prudents en fait dans la prise en charge de ces pathologies cancéreuses parce que c'est devenu très complexe et ils n'osent pas forcément, par manque d'informations en temps réel, rentrer dans la boucle. Ce qui fait qu'on est dans des systèmes où l'offre de soins primaires n'est pas forcément si présente que ça. Et puis, le troisième point, c'est l'évaluation. Réfléchir des innovations sur la coordination d'un point de vue organisationnel, ça pose la question de l'évaluation et sur ce sujet en particulier, il y a très peu en fait de preuves sur la valeur ajoutée de dispositifs de coordination, tant en termes économiques, sur le fait qu'on éviterait des réhospitalisations indues ou sur le thème de la qualité. Donc, c'est dans ce contexte qu'est développé le dispositif Capri. C'est un dispositif qui est composé de deux infirmières de coordination qui travaillent avec deux portails internet et c'est là où se situe l'innovation e-santé. Un vis-à-vis entre Gustave Roussy et l'offre de soins primaires et un autre entre Gustave Roussy et les patients. On a une population donc essentiellement, enfin principalement, centrée sur les thérapies orales à ce stade qui rentrent dans le dispositif et avec une évaluation de la valeur ajoutée qui se joue sur une étude à la fois randomisée et contrôlée sur des analyses longitudinales sur ces critères d'observance et d'effets de toxicité principalement mais aussi de réhospitalisation. Alors, le dispositif rapidement, vous voyez le patient qui est symbolisé sur ce schéma qui peut donc communiquer avec la plateforme numérique, le portail internet de patients avec les deux infirmières de coordination. Il y a en fait deux rôles dans ce dispositif de coordination. Le premier, c'est le suivi rapproché des patients. Donc, il y a des listes de menus et les infirmières de coordination ont, si je puis dire, un plan personnalisé qui permet pour chaque patient de suivre régulièrement et de les interroger à distance d'une manière je dirais hebdomadaire en règle générale pour savoir leur état sur des constantes comme la douleur, la fièvre, la tension artérielle, l'asthénie et la fatigue. Mais surtout, et c'est sans doute là qu'il y a le plus d'innovation, c'est que le patient à tout moment peut contacter le portail et les infirmières de coordination ont trois types de décisions possibles. On a construit 34 algorithmes de décisions pour justement conduire et piloter et encadrer les décisions des infirmières pour qu'elles soient dans une responsabilité légale très encadrée. Soit elles considèrent qu'elles peuvent répondre par elles-mêmes, soit elles considèrent qu'elles peuvent renvoyer sur l'offre de soins primaires le médecin généraliste mais avec de l'information en temps réel, c'est là où il y a une nouveauté, soit elles réfèrent au médecin de Gustave Roussy. Alors, pour terminer sur les caractéristiques innovantes, je dirais qu'on essaye d'être sur un sujet important, cette thérapie orale inquiète assez, je crois, le monde de la santé en règle générale à l'heure actuelle. C'est une préoccupation citoyenne mais qui rejoint aussi les entreprises pharmaceutiques sur la question de l'efficacité de leur molécule qui pourrait être en fait diminuée par la non-observance ou des effets de toxicité. C'est un dispositif de coordination en réponse sur un portail internet. Alors, je tiens à souligner dans un cadre légal parce que se lancer dans toutes ces démarches ça pose pas mal de questions légales. Donc on a un contrat ARS, télémédecine et un accord CNIL puisqu'on est sur du suivi à distance en fait. C'est-à-dire on n'est pas seulement sur l'information donnée au patient, on est sur réellement un suivi à distance du système professionnel. En lien avec l'organisation avec un postulat très fort dans cette démarche c'est que la e-santé la technologie en tant que telle ne suffit pas et qu'il faut qu'elle soit couplée avec un mode d'organisation d'où le rôle des infirmières de coordination et puis sur une réponse aux besoins du patient qui évidemment doit jouer sur l'engagement du patient également et on sait qu'on essaie de toucher ce qu'on appelle le patient pour terminer l'évaluation de la valeur ajoutée donc il y a l'efficacité du traitement comme je vous l'ai dit la diminution des hospitalisations et je rajouterai simplement que cette notion d'évaluation est pour nous très chère parce qu'on pense à l'heure actuelle dans le contexte de la e-santé qu'il est très important de démontrer la valeur ajoutée des dispositifs finobre je vous remercie merci professeur maviel de cette de cette présentation Anne Vittay du CHU de Toulouse oui je partage votre votre sentiment de crainte des équipes soignantes et des établissements en général par rapport à la dispensation de ces traitements qui sont dangereux avec tous les risques qu'on connaît de comment dire de surdose ou de voilà qu'on a pu rencontrer est-ce qu'il y a du contenu éducatif également dans ce qui est diffusé aux patients alors on a donc un dispositif d'éducation thérapeutique mais au-delà du contenu éducatif ce qu'on espère c'est réellement engager le patient et son entourage dans l'observance et les effets de toxicité on a des d'abord un premier constat c'est qu'au fond les patients n'ont pas beaucoup d'informations il y a vraiment un décalage qui reste majeur donc les infirmières ont ce rôle de donner régulièrement de l'information soit à la demande soit d'une manière automatique mais en essayant de s'adapter au schéma de pensée du patient et de son entourage et on espère progressivement que le patient ou son entourage deviennent réellement engagés dans sa prescription on sait qu'il y a des non-observances très importantes sur ces thérapies orales parce qu'au fond ils sont de moins en moins en contact avec le système hospitalier donc c'est éducation thérapeutique et engagement du patient vous parlez du rôle des infirmières qui effectivement est fondamentale moi je pense que ça ne peut pas fonctionner sans ce rôle humain d'accompagnement de coaching en dehors de la technologie est-ce que d'abord les médecins traitants acceptent bien le dispositif et quel est le rôle à la fois du médecin généraliste et du pharmacien dans le dispositif alors j'ai envie de vous dire oui mais en fait la réalité n'est pas si simple clairement je vous ai dit quand même qu'à l'heure actuelle la situation est que les médecins généralistes pour certains on ne peut pas généraliser mais sont très prudents et encore une fois ce n'est pas une critique qui leur est portée mais ça devient des protocoles de prise en charge assez complexes avec des interactions médicales menteuses qui sont souvent assez pointues il suffit en plus que le patient soit polypathologique avec d'autres maladies pour que ce soit encore plus compliqué donc généralement le médecin généraliste a une demande très forte c'est de pouvoir en temps réel être en prise avec le système hospitalier c'est à dire s'il reçoit un patient en consultation de pouvoir s'il a une information à demander avoir un correspondant c'est quelque part la réponse qu'on essaye de donner je ne dis pas qu'elle est parfaite mais c'est d'essayer de donner en temps réel une information de telle manière que la consultation en ville soit efficace et qu'il revienne encore plus dans la boucle pharmacien de ville on essaye d'identifier chaque pharmacien de ville pour chaque patient qui rentre dans le protocole donc c'est vraiment très personnalisé avec une question qui est de savoir au fond quand vous avez trois pharmaciens de ville si vous en avez un de référence donc on travaille à ces aspects si je puis dire de détails et de pouvoir être en contact avec le pharmacien de ville avec une hypothèse qui pour l'instant reste qu'une hypothèse c'est de savoir si au fond le pharmacien de ville pourrait avoir un acte de coordination et d'expertise au moment du renouvellement des boîtes c'est à dire que là actuellement il donne la boîte mais il ne donne pas d'informations particulières Jérôme Faller je prends le volet bon moi je trouve qu'effectivement le schéma qui a été projeté montre bien que toutes les dimensions ont été prises en compte la ville, l'hôpital le côté communication avec le patient d'ailleurs vous avez bien séparé ce que vous avez expliqué deux portails de communication pour deux populations bien distinctes après je pense qu'il sera important dans le cadre de votre évaluation que vous mesuriez bien les usages notamment du portail destiné aux professionnels parce que c'est là vraiment où il y a un défi à relever dans le décloisonnement très très clairement et vous l'avez bien identifié après moi j'avais deux questions une question d'ARS puisque vous avez dit le projet est contractualisé j'ai vu que dans le dossier vous indiquiez que les deux temps pleins de coordination d'infirmière-coordinatrice étaient financés par l'ARS donc ça c'est effectivement des choses qu'on a l'habitude de faire sur des périodes de démarrage comment vous pensez après pouvoir pérenniser cet investissement j'imagine que vous imagine vous l'avez dit d'ailleurs économiser du temps médical sur des consultations injustifiées des patients qui revenaient finalement sur des consultations non justifiées vous avez déjà des mesures là-dessus des premiers retours ? Jérôme Fallin nous ramène aux réalités budgétaires non non mais vous avez entièrement raison on est sur une situation précaire temporaire disons sur les infirmières de coordination en fait on a un autre projet qu'on essaie de développer avec l'assurance maladie puisque tout ça est sur ressources propres de l'établissement comme vous le savez c'est de développer une expérimentation de paiement à la coordination où tous ces actes de coordination seraient valorisés et permettraient d'une certaine façon d'offrir un modèle économique pérenne pour ces infirmières sur l'action de ces infirmières de coordination puisqu'on est tous confrontés à l'heure actuelle à cette grande question qui est de savoir au delà des expérimentations comment on les pérennise l'argument qui jouera comme un juge de paie c'est le critère d'évaluation c'est à dire que si l'évaluation démonte que non pas tellement pour l'hôpital mais pour l'ensemble du système il y a une économie l'assurance maladie je pense sera plus enclin à déclencher une dynamique autour Christophe Servais pour Cordiva oui à propos d'évaluation je voudrais revenir dans votre dossier vous parliez du mois de juin d'un test de faisabilité je crois alors qu'est-ce que ça a donné puisqu'on est début juillet est-ce que vous avez des premiers résultats alors en fait les premiers patients sont rentrés cette semaine donc vous voyez on a pris un peu de retard donc je ne peux pas vous dire j'aimerais vous dire quelque chose mais je ne peux pas vous dire plus que simplement le premier patient a eu un contact avec les infirmières de coordination et tant que le portail internet les codes et l'ergonomie du portail on a travaillé en amont avec des patients virtuels c'est-à-dire des personnes de mon équipe et moi-même mais on n'avait pas le droit tant qu'on n'avait pas les autorisations de commencer avec des patients donc on en est juste dans cette zone-là mais par contre le portail est effectif depuis le mois de mai pour le portail patient parce que c'est le portail patient qui est le plus je pense sensible une ou deux dernières questions encore de la part du jury Jérôme Fallerne allez-y c'est un secteur au niveau industriel le secteur des applications on va dire de télésurveillance à domicile par rapport à une prise en charge initiale au niveau hospitalier qui est quand même en plein essor il y a beaucoup d'applications qui sont développées comment avez-vous finalement pris la décision d'en développer entre guillemets une de plus est-ce qu'il y a eu une analyse du marché qui a été faite avant de se lancer dans le développement oui alors on est très sollicité comme tout le monde par des entreprises pour développer des applications je dirais que ce qui nous a projeté dans ce schéma que je vous ai proposé avec Capri c'est d'avoir une vision globale parce que ce qu'on craint c'est d'avoir des applications un peu segmentées par constante que ce soit la température ou d'autres ou l'asthénie ou la fatigue et d'une certaine façon de ne pas savoir gérer l'ensemble c'est-à-dire créer une sorte d'anarchie où il y a une application pour telle constante une pour l'autre donc on a vraiment voulu avoir un civil à distance très global après l'industrie pharmaceutique nous suit d'assez près d'une manière générale mais aussi sur ce projet parce qu'ils y voient une forme d'innovation organisationnelle qui est aussi un enjeu pour eux avec ces thérapies orales parce qu'ils ont une certaine inquiétude encore une fois sur la non-observance et les effets de toxicité merci beaucoup professeur Mavial de cette présentation de ce projet qu'a pris on peut l'applaudir pour cette présentation merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup Sous-titrage ST' 501